Donc moi je ne peux pas rentrer. La tension et la fatigue se font ressentir. En gare de Saint-Pierre-des-Caures, les voyageurs attendent les informations de la SNCF pour rentrer chez eux. Les TGV, bloqués, accusent des retards de 3 à 5 heures. Depuis Poitiers, on est bloqués depuis 21h30. Mais bon, ça arrive, c'est pas le problème. C'est qu'après, voilà, depuis le temps, ils auraient pu prévoir plein de choses, plein de choses. Voilà, bon, enfin bon. L'arrachement de la caténaire à Mont vers 20h30 a causé d'importantes perturbations de circulation d'une douzaine de trains sur la ligne Bordeaux-Paris. Plusieurs TGV étaient en attente dans les gares de Poitiers, Châtellerault, Vendôme et Saint-Pierre-des-Cores. Le trafic s'est fait au goutte-à-goutte. Je suis partie depuis Bordeaux. On s'est arrêté, il s'est arrêté un pas toutes les gares. On s'est arrêté à peu près 10 à 15 minutes à chaque gare. Et après, on s'est arrêté deux bonnes heures à Poitiers. Moi, normalement, je suis censée aller à Paris. On peut m'héberger ici, donc je reste ici. À Vendôme, le TGV Lille-Paris prenait des airs de train-couchette. Pris en charge par les agents de la SNCF, des voyageurs se sont vus servir des repas et de l'eau. À Saint-Pierre-des-Cores, vers 2h30, des taxis ramenaient les derniers passagers à Tours. Là, ça fait 23h30. Ça va faire 3 heures de retard. Bref, une nuit bien difficile pour ce retour de week-end prolongé. Pour les passagers des trains touchés, les billets seront remboursés intégralement. Quant aux voyageurs du train Paris-La Rochelle, qui ont dû être transbordés dans un autre train, leur voyage sera remboursé à hauteur de 200%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !